pour bien savoir c'est quoi un ion et quels sont les types des ions et la formation des ions on va commencer par cette explication Monsieur Durand, le chapitre 2, on a travaillé avec ce qu'on appelle configuration électronique on a dit que la configuration électronique c'est la distribution des électrons sur le niveau d'énergie bien alors le sont nous travaillé avec deux exemples on va commencer par le ne 10 et de même arhe2 ne 10 ar18 alors il faut dire que l'atome est neutre nombre de protons égal nombre d'électrons est égal à z alors la configuration électronique de l'hélium ck2 pour le néant ck2 l8 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 l8 ck2 l8 en général je veux remplir le niveau d'énergie au niveau ya le hui kbc à deux électrons il Le l le maximal est le L le l'el C'est le L le plus le L est le L je te le dis pour le clé je veux dire je veux dire un professeur encore je ne sais pas je veux dire 2,000 2,000 parce qu'il n'y a pas de table un élève mais il n'y a pas de 3 ou 4 élèves sur un table donc il y a quel niveau d'énergie il y a le nombre d'électrons maximaux au premier niveau le nombre maximal c'est K2 il devient saturé avec 2 électrons le L c'est avec 8 électrons et le M 8 électrons alors pour écrire la configuration électronique on commence par K puis L puis M, N, etc pour l'argon le nombre 18 représente quoi ? c'est Z mais on sait que l'atome est neutre nombre de protons égale nombre d'électrons est égal à Z alors le numéro atomique Z qui est égal à 18 c'est égal au nombre d'électrons C'est K2, L8, M8 c'est K2, L8, M8 on commence à remplir chaque niveau d'énergie en commençant par le niveau d'énergie K puis L, puis 1 si on a plus d'électrons il y a N c'est égal au niveau d'énergie K c'est égal au niveau d'énergie K c'est égal au niveau d'énergie K ça va Ahmed ? une configuration électronique électronique stable c'est-à-dire quoi stable monsieur ? c'est-à-dire que toujours le niveau externe la couche externe est saturée n'y a t'as-lau al-ka n'isbe à l'h-e mais chez y'en niveau le wahy d'éléments aujourd'hui l'h-e il k'a peut-être qu'on saturer avec deux électrons ou non ? oui pour le néon le L c'est la couche de valence alors le L est saturé avec combien d'électrons ? avec oui donc c'est stable la couche de valence c'est la dernière couche monsieur pour l'argon de même c'est saturé car c'est amouït oui maintenant monsieur si on a par exemple le F9 c'est K2 L7 est-ce que la tente de fluor est stable et saturée ? non car elle n'est pas au maximum alors pas stable pas saturée pour l'élément magnésium Mg12 K2 L8 M2 est-ce que c'est stable ? non non car la dernière couche n'est pas au maximum donc de même pas stable alors monsieur faire attention les atomes qui ne sont pas stables qui n'ont pas une configuration électronique stable cherchent à devenir saturé cherchent à devenir stable comment ? monsieur par exemple c'est-à-dire quoi stable ? c'est-à-dire que la configuration électronique est saturée il y a une nouvelle couche de valence de constaturer avec le nombre d'électrons maximaux alors monsieur ces atomes par exemple pour le fluor qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir saturé ? le garder pour la tente de fluor ce n'est pas stable ce n'est pas saturé alors comment cet atome peut devenir saturé qu'est-ce qu'on peut faire monsieur qu'est-ce qu'on peut faire pour le fluor oui ? on ajoute l'électron oui très bien donc si on donne à la tente de fluor un électron il devient stable il devient saturé mais dans ce cas il devient un E non il devient saturé il devient qu'à deux à l'huit mais monsieur faire attention alors si alors si le half gagne un électron n'est-ce pas le nombre d'électrons devient huit pardon dix alors lorsqu'un atom monsieur gagne au père au père d'électrons il devient il devient un ion alors les atomes qui ne sont pas stables comme le half comme le Mg il cherche à devenir stable à devenir saturé comment en gagnant ou en perdant des électrons alors on appelle ça un ion alors lorsque le fluor monsieur gagne un électron le fluor devient un ion il y a un ion qui ne sont pas un ion parce qu'un est-ce que le atom est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il Oui, tous les atomes qui ne sont pas stables, qui n'ont pas une configuration électronique stable, ils cherchent à devenir saturés. Il y a deux façons pour les atomes pour devenir saturés. Ou bien de former des ions, ou bien de former des molécules. Les molécules, à la fin de ce chapitre, ce n'est pas demandé la molécule cette année, mais pour l'ion, on va travailler avec les ions parce que ce chapitre est très 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 important. Pour la classe 9, alors monsieur, vous devrez faire attention. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais comme une introduction au chapitre. Il y a des atomes qui possèdent une configuration électronique stable, comme HE, N, E, A, R. Et il y a d'autres atomes qui ne sont pas stables, comme le fluor, le AMG, etc. Alors, on a dit, par exemple, pour le fluor, c'est K2L7. Le fluor n'est pas stable, n'est pas saturé. Pour devenir saturé, le fluor peut gagner un électron pour devenir K2L8. Mais, monsieur, quand il est K2L8, il y a de l'esprit at-tombe. Il y a d'esprit à l'esprit à l'esprit. Il y a une question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons un hedef, un nombre d'électrons qui indique si l'atome est stable ou non. Après, on va expliquer en détail comment un atome devient un ion. On va expliquer tout ça, monsieur. Mais pour aujourd'hui, on va commencer à définir c'est quoi un ion. Quels sont les types d'un ion, des ions ? Alors, les ions. C'est chapitre 3. Vous pouvez, monsieur, commencer à préparer le cahier de chimie pour commencer à écrire la définition des ions. Il y en a rapidement, c'est le chapitre 3, les ions. Merci. 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 Oui ? Je n'ai pas besoin d'être ici. Est-ce que Mohamed Fawaz est-il ? Non. Mohamed Fawaz n'a pas besoin dans la lumière. D'accord. Ou est-ce qu'il n'est pas ? Vous êtes le 36, n'est-ce pas ? Oui. Fawaz est-il ? Fatima Abou Khalil est-il ? Fatima Daki ou Fatima Saad Mawjoudin ? Ressane Mawdi ? Kamel Mawjoud, Michel Hale ? Et alors, on peut continuer ? Oui. Merci. Merci. Vous devrez retenir la définition d'un ion. C'est-à-dire qu'un ion est un atome ou une molécule portant une charge électrique. Pour bien comprendre ça, monsieur. Et avant de parler des types d'ions, je veux expliquer. Je vais prendre l'exemple, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi il possède une charge électrique. Je vais prendre l'exemple rapidement. Est-ce que, pour la tombe de fluore, contient combien d'électrons ? Neuf. Combien de protons ? Neuf. Neuf. Le nombre d'électrons égale le nombre de protons. Très bien. Bravo. Dans un atome, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Monsieur, électrons, c'est-à-dire négatifs. Protons, positifs. Alors, si on a neuf moins et neuf plus, le total, c'est égal à zéro. À zéro. À zéro. Alors, c'est neutre. Lorsqu'un atome de fluore va devenir un ion, mais je vais vous dire un ion, c'est un ion fluore. Pour l'ion fluore. Pour l'ion fluore. Pour l'ion fluore. Qu'est-ce qu'on a dit, monsieur, pour l'ion fluore ? On ajoute un proton. Alors, on ajoute un électron. Alors, c'est dix. Bon. Faites attention. On a dit, c'est l'ion fluore. L'ion fluore est stable. Il va gagner un électron ? Il va gagner un électron ou non ? Oui. 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 Alors, son nombre d'électrons devient égal à combien ? Égal à dix. Dix électrons. Taille. Le nombre de protons ? Dix. Neuf. Il reste neuf. Bravo. Neuf protons. Alors, on ne travaille pas avec le contenu du noyau, monsieur, proton, neutrons. On travaille avec les électrons. Alors, regardez ici. On a un électron, deux électrons sur le niveau K. Là. Pour le niveau AL, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et puisque l'atome gagne un électron, c'est l'électron gagné. C'est en bleu. Maintenant, ça devient L, huit. Donc, c'est saturé. Mais pour le noyau, est-ce qu'on change le nombre de protons ou le nombre de neutrons ? Non. Monsieur, à quoi t'égales la totale ici ? On a dix moins et neuf plus. Égale à un. Un moins. Un lion n'est pas neutre. Très bien. Ça, c'est dans le chapitre 3. Oui, monsieur. Donc, à la conclusion, un lion n'est pas neutre. Et là, une charge. Monsieur, que devient maintenant le symbole de l'ion fluoreux ? C'est F. F10. F moins. Non. Le numéro atomique est égal. Nombre de protons ne change pas. C'est F9. Mais lorsqu'on va écrire F9- C'est un ion. C'est un ion. Donc, l'atome est un symbole. Le F9. Le masar ion, ça devient un fumoir. C'est la définition qu'on a écrite, alors c'est un atom qui possède une charge électrique. C'est un ion. C'est un ion. Oui. C'est un ion. C'est un ion. C'est un ion. C'est un ion. Un ion positif ou bien un ion négatif. Après, monsieur, cette explication que je fais, on va répéter cette explication, mais en détail. On va faire ça en plus de taille. Oui, Ahmed. Est-ce que l'atome est stable ? Non. Mais si l'atome est stable, cet atome ne perd ni ne gagne d'électrons, monsieur. Il est stable. Est-ce que l'atome, le nombre de neutrons égale le nombre d'électrons ? Oui, le nombre d'électrons. Ahmed, tu sais, tu n'as pas étudié la leçon ou le chapitres 1 et 2 et maintenant tu as essayé de concentrer avec nous. Pour cela, tu n'as pas compris ces informations et tu m'as questionné tout le temps. Faites attention. Je suis content. Mais pour bien comprendre ce chapitre, Ahmed, tu dois, monsieur, tu dois réviser les chapitres 1 et 2. Tu dois étudier ces deux chapitres. Oui. Vous n'allez pas travailler avec l'Ion si vous n'avez pas compris les chapitres 1 et 2. Alors, monsieur, s'il vous plaît, réviser ces deux chapitres, chapitres 1 et 2. On va continuer demain. Bonne journée. Et demain, on va continuer les Ion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Malab. Merci, Ahmed. Sous-titrage ST' 501.